C'est une affaire qui vient jeter le propre dans le football gabonais. Réélu pour un troisième mandat à la tête de la Fédération Gabonaise de Football le 16 avril dernier, Pierre-Alain Mungengui est déjà mis à mal par une affaire de pédocriminalité dont l'effet datérait de plus de 30 ans. Selon des sources judiciaires, l'ancien arbitre international est accusé de n'avoir pas dénoncé l'effet de pédophilie dans le milieu sportif gabonais. Un scandale sexuel mis à jour par le journal britannique de Guardian il y a quelques mois et qui a déjà conduit à l'interpellation de plusieurs dirigeants sportifs au Gabon au rang desquels Patrick Assomo-Ey, dit Capello. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans interpellé et inculpé en fin d'année 2021 pour une centaine de viols et agressions sexuelles sur des joueurs mineurs. Le Capello-Gate aura donc été fatal pour Alain-Pierre Mungengui, enfoncé également par le témoignage de Brice Makaya à l'époque adjoint de Patrick Assomo en sélection nationale U17. Bien qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, il reste que le président de la Figa Foot doit désormais préparer sa défense derrière les barreaux. Attendu devant le juge d'instruction dans une dizaine de jours, Pierre-Alain Mungengui, âgé de 65 ans, en court jusqu'à trois ans de prison, la Fédération Gabonaise étant pour l'heure sans président.